Ce furent les manifestations les plus violentes du Tchad, au moins 50 morts selon le gouvernement, 127 selon l'opposition. Une semaine après ce drame, nous recevons Abdel Nasser Garbois, directeur du cabinet civil, adjoint au président de la transition tchadienne. Merci, M. Garbois, d'être avec nous. Alors, votre président a déclaré ce lundi que les manifestations de jeudi dernier étaient une insurrection minutieusement préparée, je cite, avec le soutien des puissances étrangères, pourriez-vous nous dire précisément à quoi ou à qui fait-il référence ? Merci. Je pense que le chef de l'État, il détient des informations très sérieuses sur tout ce qui tourne autour de manifestations au Tchad. Lorsqu'il y avait eu l'autorisation d'une manifestation au mois de mai dernier, nous avons vu les puissances étrangères qui ont été mises en avant. Mais lesquelles ? C'était visible sur les télévisions, sur les images, ça tournait en boucle, les images, les drapeaux qui ont été ici au Tchad. Donc je crois que ça, c'est un secret de Polychinelle. Et le Tchad se trouve dans une sorte de lutte de puissance qui tire chacune de son côté le drap. Et donc la géopolitique actuellement mondiale a l'un de ses terrains en Afrique. Et le Tchad qui est un allié de l'Occident depuis le début, le Tchad qui est en opération sur tous les théâtres de lutte contre le terrorisme, que ce soit dans le Sahel ou au lac Tchad, est vraiment au-devant de la scène. Et c'est tout à fait naturel et tout à fait normal, je pense, qu'il y ait de puissances étrangères et essayer de vouloir contrôler. Alors vous ne nous dites pas précisément quelle puissance étrangère, parce que le secret de Polychinelle, nous on ne voit pas à qui vous faites référence ou à quoi. Pourtant, l'opposition a appelé à manifester contre la décision de prolonger, et c'est de là que c'est parti, de deux ans, la période de transition avant les élections. Écoutez, c'est-à-dire que ça, c'est une lecture simpliste des événements. Il faudrait d'abord voir la chronologie des choses. Mais avant de m'engager dans cette histoire, je voudrais d'abord rendre un hommage et présenter vraiment mes regrets aux parents des victimes tchadiennes de cette insurrection du 20 octobre, excusez-moi, qui a été minutieusement préparée. Et ça a été déclenché par un post sur Facebook à minuit des transformateurs, où ils ont fait un jazz air. C'est sur leur page, si vous partez juste aujourd'hui, ils ont déclaré jazz air, code jazz air enclenché, un truc comme ça. Et à partir de ce moment, de hordes de personnes déjantées et autres qui ont pris un assaut de la ville, en brûlant des pneus, en s'attaquant à des personnes, ainsi de suite. Donc les manifestants n'ont pas été tués par des policiers pendant cette manifestation ? Écoutez, pour l'instant, il y a une enquête qui est ouverte pour savoir qui a fait quoi. Mais il faudrait d'abord se rendre compte de ce qui s'était passé. Avant, les manifestations, les gens sortent, les policiers les dispersent avec des gaz lacrymogènes. Ça a été toujours le cas. Or, cette fois-ci, qu'est-ce qui s'était passé ? À partir de minuit, des personnes, si vous voyez même les images avec des objets contendants et autres en main, sont sorties dans la rue. Et ils ne sont pas sorties uniquement pour manifester, mais ils sont sorties pour affronter. Ils sont sorties dans une posture offensive. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Très tôt le matin, ils se sont attaqués à des maisons de personnes privées. Notamment, le ministre d'État, par exemple, Locke Médard, sa maison a été attaquée très tôt le matin. Les commissariens ont été attaqués très tôt le matin. Et dès lors que les commissariens ont été attaqués, dès lors que les policiers sont morts, naturellement, leurs frères d'armes qui étaient sur le terrain ont été mis le dos au mur. Et je crois que face à cet événement qui n'a pas été du tout prévu par eux, ils ont été obligés de réagir. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, il y a des caméras de surveillance qui ont vu des personnes non contrôlées, des personnes non identifiées, avec des voitures civiles qui tiraient à barre réelle sur les manifestants. Merci. Donc tous ces éléments réunis nous amènent à dire que c'est une insurrection qui est minutieusement préparée. Merci, M. Garbois. On note que, évidemment, vous ne reconnaissez pas, finalement, et vous n'avez pas répondu sur la question, évidemment, des puissances étrangères que votre président a déclarées dès lundi. Merci beaucoup. Vous étiez, vous êtes, sur notre plateau, et directeur adjoint du cabinet du président de la transition du Tchad. Merci beaucoup, M. Garbois. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.